Bien évidemment, j'espère que la situation sanitaire de la Seine-Saint-Denis aura suffisamment évolué pour que le département puisse passer au vert. Parce que ces deux mois de confinement ont été difficiles et je veux saluer les efforts des habitants, de l'ensemble des acteurs locaux qui se sont beaucoup mobilisés. La Seine-Saint-Denis est un département très urbanisé, très dense avec parfois des familles nombreuses, de très jeunes enfants, des conditions d'habitat parfois difficiles. Et donc passer au vert, c'est un signal positif non seulement de la situation mais de la volonté de redémarrer, de relancer l'activité économique, de relancer l'emploi, de réouvrir les parcs, les collèges dans un département très jeune comme la Seine-Saint-Denis, c'est excessivement important. – Le plus important pour vous dans ce qui doit être annoncé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? La réouverture des collèges, les parcs et jardins ? Qu'est-ce qui va vraiment faire une différence ? – Moi, j'ai déjà dit depuis plusieurs semaines maintenant que, quelle que soit la couleur qui sera annoncée ce soir pour les départements comme les nôtres, il y a quelques urgences sur lesquelles il faut absolument agir pour que ce déconfinement qui se passe bien puisse continuer à progresser. Six mois sans scolarité pour les collégiens de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas possible. Et donc quoi qu'il arrive, oui, j'ai souhaité, j'ai demandé qu'on puisse rouvrir des collèges pour permettre notamment de raccrocher à l'école un certain nombre d'élèves en difficulté, des publics prioritaires, parce que six mois sans école, c'est la catastrophe scolaire à la prochaine rentrée. Donc oui, je le souhaite, quoi qu'il arrive, qu'une réouverture progressive pour permettre d'accueillir de petits groupes d'élèves en difficulté soit possible. Oui, aussi s'agissant des parcs, parce que là encore, la Seine-Saint-Denis est très urbanisée, très dense, les habitants ont fait beaucoup d'efforts. Et donc oui, je souhaite qu'à l'image de ce que nous avons obtenu à titre expérimental pour le grand parc départemental Georges-Valbon à la Courneuve de plus de 410 hectares, eh bien on puisse aussi ouvrir d'autres parcs et jardins pour permettre aux habitants de souffler, de respirer. Parce que face à cette situation difficile, eh bien il y a besoin effectivement de pouvoir prendre l'air. Quelles que soient donc les décisions qui sont prises, pour être bien clair, vous demandez la réouverture des collèges, y compris en zone rouge, quoi qu'il arrive, quoi que le Premier ministre annonce tout à l'heure. Oui, il ne s'agit pas, si nous devions rester rouges, de faire revenir les 80 000 collégiens dans les 130 collèges de Seine-Saint-Denis la semaine prochaine, mais enfin d'identifier avec les équipes éducatives, avec les services du département, des élèves prioritaires qui ont absolument besoin de l'école. Je pense aux élèves en difficulté, je pense aux élèves qui ont décroché pendant ce confinement. Un responsable d'établissement évoquait le chiffre de 30% de décrocheurs. Donc je pense aussi aux enfants de l'aide sociale à l'enfance, aux enfants en situation de handicap, mais je pense aussi aux élèves d'une maman seule, caissière, qui n'a jamais cessé de travailler pendant cette période de crise sanitaire. Et je pense qu'elle pourrait être, elle aussi, prioritaire pour que ces enfants puissent retourner dans des conditions sanitaires très strictes au collège avant les grandes vacances d'été. – Cette départementalisation des zones rouges et vertes, alors elle permet évidemment d'être plus efficace dans la gestion de l'évolution de l'épidémie, mais elle pose aussi de très nombreux problèmes. Par exemple, un département qui serait rouge, limitrophe d'un département qui serait vert, comment on fait pour gérer les flux de personnes, de biens, de marchandises et tout ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette départementalisation des zones ? – Oui, c'est vrai que c'est une difficulté, même si j'ai entendu dans votre reportage précédent et dans les commentaires qui a été faits qu'en Ile-de-France notamment, il peut y avoir des différenciations. Et si j'en crois par exemple le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, il dit à quel point l'épidémie semble avoir considérablement reculé, avec un très faible nombre, pour ne pas dire un nombre quasi nul, de patients qui se présentent aux urgences avec des symptômes du Covid. Mais c'est vrai que c'est une difficulté qu'il y ait à l'échelle de l'Ile-de-France des départements classés verts ou rouges, parce qu'on sait à quel point dans l'Ile-de-France, les mobilités d'un département à l'autre sont excessivement importantes. En Seine-Saint-Denis, le nombre d'habitants de la Seine-Saint-Denis qui vont travailler dans les départements voisins ou les habitants d'autres départements qui viennent travailler en Seine-Saint-Denis sont très très nombreux. Et donc ça poserait, oui, effectivement d'importantes difficultés. Donc j'espère que finalement, c'est l'ensemble des départements de l'Ile-de-France qui pourront passer au vert, si j'ose dire. Merci Stéphane Troussel, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct dans le live BFF.